Amiens 10e accueille Saint-Etienne 7e, 4 points d'écart entre les deux formations. En cas de victoire, Amiens pourrait se rapprocher des verts. Les deux équipes ont des trajectoires moyennes. Une victoire sur les 10 derniers matchs seulement pour Amiens. Kakuta, Gélin et Tapsoba sont titulaires pour essayer d'obtenir la victoire. Alors que l'avant-centre centrafricain Mafuta est suspendu, Saint-Etienne de son côté après un bon passage reste sur 3 défaites de suite. Caffaro, Moefec et Sissoko sont titulaires pour essayer d'obtenir quelque chose de ce déplacement. Saint-Etienne essaye de construire quelques bonnes actions, notamment celle-ci. Pour menacer le gardien de but, Régis Görtner, bonne parade du gardien d'Amiens. Ce n'est pas terminé avec cette percée dans la surface. Le ballon de l'extérieur du pied, Görtner s'en sort. Dernière chance sur cette séquence avec un tir de loin contré. Une triple possibilité pour Saint-Etienne. Mais Görtner et les défenseurs ont tenu. Görtner a bien bouché son angle et sauve la situation. Amiens répond avec enfin un ballon d'attaque. Gaël Kakuta se retourne. Kakuta pour un décalage. Puis un autre sur le côté, le tir à angle fermé. Kakuta pour Gélin. Gélin pour Antoine Léoté. 1-0 pour Amiens. C'est la première vraie belle attaque construite d'Amiens. Il a fallu attendre la 45e minute pour voir ce joli mouvement. Amiens profite pour marquer le but du 1-0 juste avant la mi-temps. Kakuta fait une partie du travail. S'appuie sur Gélin. Le bon décalage ensuite. L'angle n'était pas évident. Mais pourtant, Léoté réussit à battre Green. Deuxième but de la saison pour Antoine Léoté. Et Amiens mène donc bien 1-0 dans ce match. 1-0 c'est un bel avantage. Mais c'est à confirmer dans cette partie. Léoté met un but important. Mais Saint-Etienne peut encore revenir. Car il reste beaucoup de temps à jouer. Le score est de 1-0 à la mi-temps. Les Verts veulent donc se relancer en seconde période. Ils ont toute la deuxième partie du match pour ramener au moins un point de ce déplacement. Les supporters de Saint-Etienne l'espèrent. Ils ont fait le déplacement. Mais pour l'instant, pas de but Stéphanois. Les tentatives en seconde période sont un peu trop timides. Et Saint-Etienne perd le fil ces dernières semaines. Même s'il y a un coup de pied arrêté pour améliorer la situation. Avec ce coup franc, Gürtner repousse des deux points. Ce n'est toujours pas assez tranchant. Ce n'est toujours pas assez dangereux. Amiens maintient son résultat sans avoir beaucoup d'opportunités de son côté non plus. Un manque d'occasion dans cette partie. Ça profite nettement à l'équipe qui mène 1-0. Et pourquoi pas un deuxième but pour s'assurer la victoire. Sur ce ballon rentrant, le coup franc roulé est de loin. Etienne Green peut intervenir pour accompagner cette balle. Mais il ne la touche finalement pas. Au final, Amiens a maintenu le score jusqu'au bout. Victoire d'Amiens 1-0 contre Saint-Etienne. Sous-titrage Société Radio-Canada